Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui on va tester du matériel. Ce que j'entends par du matériel c'est un panneau latéral, un side panel de chez Cytec. Vous le savez sûrement déjà, j'ai un X56 que j'utilise pour Star Citizen. Malheureusement je trouve que quand on veut avoir absolument tout à disposition le X56 peut vite se retrouver un peu limite en termes de boutons. Et je n'ai pas envie d'utiliser le clavier parce que ça me brise un petit peu l'immersion au niveau du pilotage et ça fait pas mal de temps que je vois passer ce panneau latéral de chez Cytec qui normalement est prévu pour Farming Simulator ou des jeux de ce type là mais je trouvais qu'il avait l'air vraiment pas mal au niveau de la disposition par exemple pour le minage, pour utiliser les consommables et ce genre de choses. Donc du coup je l'ai acheté et je vous propose qu'on le découvre ensemble. Donc on va commencer par le déballage. Alors le premier truc que je peux déjà noter dès le départ c'est qu'il est très léger. J'ai l'impression qu'il est même plus léger que le X56. Donc voilà la bébête. On a des petits autoconnants partout. Ok alors du coup au niveau du visuel, il est plus compact que ce que je pensais. Je le voyais plus grand au niveau des images. C'est le premier truc que je note. Mais ça m'arrange. Donc la petite bébête, on va ouvrir. Pas de CD d'installation, il n'y a rien. Après aujourd'hui tous les drivers se téléchargent de toute façon. Le câble a l'air assez long. Donc ça c'est plutôt cool. Ça peut être très pénible si les câbles USB ne sont pas assez longs. On est obligé de mettre des rallonges et parfois certaines rallonges posent problème au niveau des signaux qui sont envoyés. Alors pour le système de fixation, vous avez une énorme vis à l'arrière qui vous permet de prendre en sandwich votre bureau. Vous pouvez le mettre en bord bureau. Ou rajouter évidemment un petit meuble exprès pour. Ou si vous avez une chaise sur laquelle vous pouvez fixer un support. Il y a plusieurs options. Il y a des vis de fixation aussi juste à ce niveau là. Qui permettent de le visser. Et du coup, voilà. Et donc en fait, les boutons que j'avais repérés pour les consommables au niveau du prospector, du minage. Il y avait ces trois boutons que je trouvais un petit peu idéal. L'objectif, ça va être de mettre le bouclier sur la petite commande ici. En espérant que ça détecte bien les différents axes. Et avec le reset du bouclier du coup sur le dessus. Éventuellement, les commandes d'alimentation sur le dessus. Donc moteur, armement, bouclier, etc. On va voir. Au niveau des finitions. Il fait un peu plus cheap que le X56. Mais en même temps, ce n'est pas du tout le même public. Dans le sens où on est censé être dans un tracteur. On est censé avoir juste des commandes sur le côté. Donc d'un point de vue qualitatif, il est bien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a quelque chose de moins immersif, moins métal. Voilà, un peu plus simple dans la finition. A savoir que ce petit panneau latéral vaut moins de 150 euros. Moi, je l'ai payé 140, mais il y a une promo. Donc c'est entre 140 et 150 en fonction de là où vous l'achetez. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Et de toute façon, vous aurez le lien dans la description. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vous propose qu'on passe à l'installation et au keybinding. Et voilà, on est maintenant sur le jeu. Donc on va pouvoir tester le binding du panel. On va tout de suite aller dans les options et tester ça. Donc keybinding. On va chercher Otas. Et on va commencer l'assignation. À droite, je vais pouvoir mettre les boucliers. Donc on va tester ça. Et c'est détecté. Donc je vois que c'est considéré comme un Otas numéro 3. Et le bouton numéro 3, c'est bien le bouton numéro 3. Ce que je ne vous avais pas dit tout à l'heure, vous avez peut-être vu sur les images, c'est que tous les boutons sont numérotés. Donc sur ça, on ne se pose pas de questions. Voilà, bouton 2, parfait. Ça, je ne sais pas. Non, je ne peux pas le mettre. Donc mon petit joystick n'est pas détecté. Je suppose qu'il est détecté en tant que joystick, justement. Donc c'est-à-dire qu'il a des axes et qu'il n'est pas concilé en tant que bouton. Et pour les Otas et le joystick, mine de rien, ça c'est très 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 important. Alors, mining. Donc les consommables, je vous disais qu'il y avait les 3 petits boutons. On va tester ça tout de suite. Yes. Et voilà. J'ai 3 petits boutons. J'ai mes 3 consommables. Ça va être absolument parfait. Il y a un truc que je veux tester, c'est le zoom aussi, parce que j'ai une molette. Il y a même un clic dessus. Et j'aimerais bien virer le zoom de la molette de la souris. Et c'est bon, il détecte dans les deux sens. Ça, c'est un petit souci que le X56 a comme problème. Il y a une petite molette sur le côté et elle ne marche pas bien. Ce n'est pas détecté dans les deux sens. Donc ça, c'est plutôt cool. Si je peux avoir le zoom là-dessus, plutôt que sur l'Otas. Donc ça me libère une touche. Et ça m'évite d'avoir sur la souris aussi. La souris, quand on veut faire du scrolling sur les écrans, c'est très pénible d'avoir le zoom en même temps. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on peut conclure que le binding fonctionne plutôt bien. Et puis à la limite, je vous propose qu'on teste ça en jeu. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà dans le jeu avec le binding qui est fait. Et on va pouvoir le tester immédiatement. Donc j'ai bindé les moteurs. Ça peut bien marcher. Les armes. C'est très bien marché. Les boucliers. Ça marche parfaitement. Maintenant, on va tester les portes. Il y a un petit bouton qui ressemble à un switch. J'ai mis ouverture, fermeture des portes. J'ai mis lock and lock. J'ai mis l'autodestruction. On va tester. On va bien tester. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Eh bien écoutez, niveau key mining, vous avez pu le voir, il n'y a aucun problème de compatibilité. Il est reconnu par le jeu immédiatement. Il est reconnu par le jeu immédiatement. Je n'ai eu aucune manip à faire. J'ai branché le panel. Il s'est installé tout seul. Il y a Windows qui s'est occupé des drivers. Et qu'il a reconnu sous side panel. Même si aujourd'hui, c'est logitech et plus side tech. Mais au niveau des drivers, c'est la même chose. Et donc Star Citizen a reconnu sans aucun problème. Ça fonctionne dans le jeu. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense que le rapport qualité prix est pas mal. C'est un plus qui peut être vraiment intéressant. Si vous avez envie d'étoffer le côté cockpit sur votre bureau. Et que vous avez envie justement d'avoir un peu plus de raccourcis sous la main. Je ne pense pas qu'il soit indispensable. Parce que chacun a sa manière de jouer. Et le clavier peut très bien faire l'affaire. En plus d'un audace. Vraiment, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais moi qui cherche un peu le côté cockpit, un peu plus immersif. Pour avoir les boutons sous la main. Je trouve que c'est vraiment très 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 intéressant. Maintenant, il faut avoir la durée de vie. Voir si les boutons vieillissent bien. En tout cas, à l'utilisation, très 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 facile. On ne se prend pas la tête. Le X56 pouvait avoir quelques problèmes au niveau du logiciel d'assignation des touches. Pour régler la zone morte, ça pouvait être un peu plus compliqué. Là, il n'y a vraiment pas ces problèmes-là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider et vous renseigner à propos du side panel de chez Sightech. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501